Alors, est-ce qu'on va dire finalement que l'OTAN essaie de faire une guerre par procuration contre la Russie depuis le territoire, enfin sur le territoire ukrainien ? Bonsoir Guy, bonsoir à ton invité et au plateau, et à nos téléspectateurs. Il faut repenir tout d'abord une chose, nous sommes dans une guerre médiatique. La plupart des choses qui sont dites par les médias de l'OTAN n'existent pas. La Russie vient de tracer des lignes rouges. Depuis le premier jour, au bout de quatre heures, elle avait la supériorité aérienne, elle contrôle tout le ciel de l'Ukraine, elle a pris tous les aéroports, sauf celui de la ville de Lviv. Mais les Européens de l'OTAN, parce que les Américains eux ne tombent pas là-dedans, ce qu'ils veulent c'est qu'ouvrir un fossé incomblable entre l'Europe et la Russie, eh bien, ils encouragent à livrer des armes. Le problème des armes, c'est qu'il faut les livrer et les faire entrer sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire se mettre en ligne face aux avions de la Russie. Dès lors, évidemment, la Russie trace des livres rouges. Lorsqu'elle dit « nous sommes inquiets », elle laisse entendre, bien entendu, que toute la troupe qui franchira la frontière pour livrer des armes sera considérée comme belligérante. Maintenant, les Russes ne sont pas en retard. La guerre est claire, elle ne se mène pas en quelques jours, elle se mène en semaine. Pour prendre le contrôle complet de l'Ukraine, il faudra cinq à six semaines. C'est cela qu'il faut retenir. Les grandes opérations, c'est encercler les villes comme Kharkov ou comme Kiev, mais pas de rentrer dedans. Les combats se font pour contrôler une ligne qui va de la ville de Kherson, c'est un port sur la mer Noire qui a été entièrement prise par les Russinières, c'est reconnu même par les Ukrainiens, et qui vont jusqu'à la ville de Kharkov. Le but, c'est quoi ? C'est de relier les deux et de couper les armées ukrainiennes qui sont devant le Donbass. La moitié de l'armée ukrainienne est là et évidemment, elle va être indépendée. Il y avait déjà des batailles en 2014 et 2015 qui avaient imposé les milices des républiques de Lugans à l'armée ukrainienne et elle avait été anéantie. Le centre de la bataille, c'est le pont de Mariupol qui est à côté de Donetsk. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas qui est basé. Les bataillons nazis, Eigar et Sourazan, vous savez ces gens qui ont des emblèmes de la Seconde Guerre mondiale comme emblème, ils sont détestés par les Russes. Les Tchétchènes en particulier sont entrés là-bas pour les combattre. Pourquoi ? Parce qu'au sein du bataillon Azov et Eigar, il y a des Tchétchènes islamistes qui sont en train de combattre par l'aide des Russes. Le patron de ces gens, c'est un certain Dimitri Yaroch, il est conseiller du ministère de la guerre à Kiev et lui, il a combattu en Tchétchènie. Et pour la petite histoire, vous savez, Zelensky appelle à l'aide des Juifs du monde entier, il dit « il n'y a pas de nazis ». Bernard-Henri Lévy, Macron et compagnie disent « il n'y a pas de nazis ». Hier, le chef du groupe Eigar du bataillon d'Anazi a été nommé gouverneur militaire d'Odessa que les Russes s'apprêtent à encercer. Voilà la réalité. Donc, une fois que les troupes auront assuré leur jonction et auront fait l'opération de liquidation de la moitié de l'armée ukrainienne, ils se retourneront pour aller sur une ligne qui est celle du grand fleuve qui compendait l'Ukraine, le Djenster. Je ne crois pas que les Russes iront plus loin. Leur but de guerre depuis 2014, c'est ce qu'on appelle la libération de la Novorossia, c'est-à-dire tous les territoires à majorité russe qui sont à l'est du Djenster et qui appartenait à l'Empire russe depuis Catherine la Grande jusqu'en 1917. On appelait ça la Novorossia. On l'appelle encore comme cela depuis 2014. Il y a un point qui se dégage entre Luc Michel et Delbaris Goudjou. Voilà, c'est la présence de mercenaires étrangers qui seraient d'ailleurs envoyés par des pays membres de l'OTAN pour soutenir, qui auraient été envoyés d'ailleurs depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre de la formation et du renforcement de cette armée ukrainienne et qui aujourd'hui seraient partie prenante au combat. Luc Michel, peut-on affirmer aujourd'hui que c'est seule l'armée ukrainienne qui se bat en ce moment contre l'armée russe ? Non, non, l'armée ukrainienne est encadrée, pas de troupes de l'OTAN justement, elle est encadrée de mercenaires. Depuis 2014, dès le houtch de Kiev en février 2014, où le régime a changé à Kiev, il y avait déjà les gens de Blackwater, il y a des mercenaires polonais, etc. Et il y a des instructeurs détachés de la guerre nationale américaine qui encadrent la guerre nationale ukrainienne. La guerre nationale, c'est le cœur de l'armée ukrainienne, ce sont justement les bataillons néo-nazis. Les Ukrainiens ne sont pas seuls, mais il n'y a pas de troupes de l'OTAN, il n'y en aura pas. Les Américains ont dit qu'ils n'enverraient pas de troupes, les Ukrainiens non plus. Il y a eu ce lundi un grand dossier publié dans le magazine américain Newsweek. Newsweek ne fait pas de la propagande, mais a fait une analyse sérieuse. Il a donné la parole à des généraux, à des diplomates, à des membres qui parlent une dernière qu'au vert, comme on dit, de l'administration Biden. Et le titre du dossier, il est très simple, c'est Vladimir Boudin n'a jamais perdu une seule guerre, et voilà pourquoi il va gagner en Ukraine. Ils indiquent que l'Ukraine va s'effondrer, et qu'une fois les opérations terminées, il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas de maquis, etc. Tout ça, c'est des farfeluteries des médias de l'OTAN. Même sur les plateaux de télévision, depuis 24 heures, il y a maintenant des gens sérieux qui n'acceptent plus de mentir. Il y a par exemple de vrais généraux, et pas des experts de l'OTAN. Ils expliquent que l'armée ukrainienne, évidemment, elle est en perte de vitesse sur tous les terrains. Il y avait en particulier, au journal Le Point, le grand expert de la Seconde Guerre mondiale et des batailles en Ukraine à l'Aise. Il s'appelle Jean Lopez. Jean Lopez dit, l'armée ukrainienne va s'effondrer, et elle va se replier sur la région de Lviv. Lviv, c'est la grande ville qui est à 50 kilomètres de la frontière polonaise, et c'est le cœur du nationalisme ukrainien. Le VIF n'a jamais appartenu à la Ruti. Jusqu'en 1917, elle était autrichienne et puis elle a été polonaise. C'est là-bas que sont déjà repliés les ambassades occidentales, les Français, les Américains, et c'est là qu'ils ont prévu d'excliner Zelensky. Il y a à Kiev les forces spéciales françaises du GIGN, donc la gendarmerie française du ministère de l'Intérieur. Elles sont là officiellement pour exclutrer l'ambassadeur, mais lui est déjà le vif. Ce n'est pas lui, l'ambassadeur de France, qu'elle veut exclutrer, c'est Zelensky, ce clown triste qui dirige l'Ukraine. Voilà ce qui est la réalité, bien entendu. Et avec l'annéantissement de l'armée ukrainienne, il y aura l'annéantissement des gens qui l'encadrent, à commencer par ceux qui encadrent les bataillons spéciales néo-nazis sur la ville de Mariupol, qui, rappelons-le, est leur grande base militaire. Nous, il faut régner la terreur sur les populations russes de Donetsk et de Lugansk, depuis mars 2014. On nous raconte, depuis deux, trois jours, que les Ukrainiens ont peur. On ne raconte pas que les Russes de Donetsk et de Lugansk, ils sont massacrés depuis huit ans. Ajoutons quelque chose, parce que c'est important à connaître. Les Français nous disent que c'est la première guerre qui est menée en Europe depuis Hitler. C'est tout à fait faux. Il y a eu, en 1995 jusqu'en 1999, la guerre de Yougoslavie. Les Français nous disent « Poutine bombarde pour la première fois une capitale européenne Kiev depuis la Seconde Guerre mondiale ». C'est un mensonge. La première capitale européenne bombardée depuis Hitler, en 1941, c'est justement Belgrade, en 1999, où il y a eu des morts. On monte la tour de la télévision à Kiev, mais on ne vous dit pas qu'au début de la guerre de Yougoslavie, on a détruit la tour de la télévision yougoslave. Les Yougoslaves, il y a deux jours, sont descendus dans les rues de Belgrade pour saluer les Russes. Ils étaient contents. Les Russes les avaient vengés. Voilà ce qu'il faut savoir. C'est la première guerre qui a été menée sur le sol européen et a été menée dans une guerre d'agression pour l'OTAN. Tous ces gens mentent. Ils présentent des fausses photos. Ils présentent des faux reportages. On en a deux exemples. On nous montre, par exemple, des photos d'un avion en train d'exploser en vol. On fait croire que les Ukrainiens en sont l'œuvre. Toute l'aviation ukrainienne, elle est détruite au sol depuis les premières heures de l'opération militaire russe. Ils ont détruit les missiles ukrainiens et les défenses anti-aériennes. La photo, c'est un avion iranien qui explose lors d'un défilé aérien pour une raison inconnue en 2015. Plus fort encore, vous savez, on a montré un reportage de la télévision allemande. Il y a derrière le reporter 40 morts sous des couvertures. Ce sont en disant les morts des bombardements de l'armée russe. À un moment donné, un des morts se réveille, il découvre sa couverture, il se réallonge confortablement et il remet de nouveau la couverture du pont-viteur. Ce sont des comédiens qui jouent la comédie. Il n'y avait pas de morts des bombardements. Afrique Média Le monde Sous-titrage Société Radio-Canada